Ma démarche en photo, je me considère comme un explorateur. J'aime essayer plusieurs choses. Je travaille beaucoup avec des expérimentations. En ce moment, ce que je fais surtout, c'est un mix de plusieurs médiums, qui est la photographie. Des fois, c'est de la photographie numérique. Des fois, c'est le Polaroid, avec le mix de peinture et d'art fractal, un logiciel qui s'appelle Apophosis. J'utilise ces trois mixes-là. Et je fais, à partir de ces trois mixes-là, une œuvre qui peut être assez graphique et où il y a beaucoup d'accent sur la couleur. Moi, j'aime beaucoup la couleur en ce moment. Je suis dans une phase couleur. Des fois, je suis dans une phase moins de même. En ce moment, je fais beaucoup de couleurs. Ce qui est le fun de travailler avec plusieurs médias, c'est que c'est intéressant. L'ordinateur me sert de rassembleur dans mon œuvre. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le sujet des muses, des femmes. Ce que j'aime du Polaroid, c'est l'aspect œuvre unique. On fait une photo. On ne peut pas en avoir deux pareilles, même si on pèse deux fois. Et moi, après ça, même si c'est un petit format, ce qui est intéressant, après ça, on peut le scanner. À partir du scan, on travaille. Mais l'œuvre originale, souvent, ce que je fais, c'est de la garde. Parce que c'est un Polaroid, bien, c'est très fugace. Les colorants qu'il y a là-dedans sont très fugaces. Si on laisse ça trop longtemps, bien, ça s'évapore, l'image s'évapore. Ça fait que c'est ça qui est intéressant en même temps du Polaroid, ces espèces d'œuvres uniques. Un projet qui me sient à cœur aussi en ce moment, mais j'ai l'impression que ça va être un projet de longue haleine, c'est que j'ai commencé à travailler sur les orphelins du Plessis. Bien, tout le monde sait c'est quoi. Ça a fait partie de l'histoire du Québec. C'est un travail qui n'est pas de longue haleine, parce qu'on rencontre les gens, puis des fois on rencontre les gens, puis on n'a pas de suite, on ne fait même pas de suite les photos. Ça fait que c'est comme pas évident, et c'est souvent à l'extérieur de la ville. Et c'est ça, c'est que ça a commencé en 2016, j'étais à Saint-Ferdinand, puis c'est là que j'ai été sur les lieux d'une espèce d'hôpital des enfants du Plessis. Puis ça m'a tellement marqué, parce que je me suis promené, puis j'avais l'impression d'être dans un camp de concentration. C'était assez spécial. Le but de ce projet-là, bien évidemment, c'est que j'aimerais publier un livre, parce que ça fait quand même partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire du Québec. Puis c'est pas évident non plus de rencontrer des gens, c'est des gens qui ont été blessés. Et le mandat, bien c'est de faire ça en pellicule photographique, et non en numérique, avec mon appareil, le HHK. Ça veut dire que toutes les photos vont être faites avec mon HHK mat en noir et blanc. C'est jouissant. C'est un appareil à pellicule. Ce qui est intéressant de cet appareil-là, ça fait des photos carrées. Faire des photos carrées par rapport à des photos rectangles, ça donne un autre monde, ça donne une autre vision. Puis c'est un appareil qui fait des très belles photos. Puis quand je fais des photos avec ça, on dirait que je prends plus mon temps que quand c'est en numérique. On dirait que j'analyse plus mon cadrage, et ça fait un bruit tellement intéressant, entièrement mécanique. C'est comme avoir une vieille Mustang. Au mois de mars, je vais exposer au Belgo, à Montréal. C'est une série de photographies d'architecture que j'ai faites en 2009, à New York. Alors, c'est fait avec un appareil qu'on appelle la pellicule, maintenant et que personne n'utilise ça. J'ai fait ça avec un appareil qui s'appelle le Fischile homographique. C'est un appareil qui est à pellicule, ce n'est pas du numérique. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut faire plusieurs poses sur le même frame, le même cadre. Et ça donne des effets un peu abstraits. Moi, ce que je voulais faire avec cette exposition-là, c'est de donner un aspect un peu ville électrique, une ville qui bouge, une ville colorée, puis c'est ça, c'est à Montréal en mars 2011. J'en dis trop, là, j'en dis pas assez.